Sophie Brault est assistante maternelle. C'est une habituée des matinées proposées par le Relais Petite Enfance de la ville de Cholet. Des moments aussi importants pour elle que pour les enfants. Voir d'autres enfants, d'autres adultes, un autre espace. C'est faire des activités qu'on ne peut pas faire à la maison, en groupe et tout. Donc les enfants, c'est important. Puis moi, pouvoir avoir des collègues. Un besoin pour cette assistante maternelle à domicile. Un moyen de sortir de chez elle, de diversifier les activités, mais aussi de partager, d'échanger sur sa pratique professionnelle. C'est tout l'enjeu des animations proposées par le RPE. Le but des matinées, et même le but de notre métier, c'est de les accompagner pour améliorer la qualité de l'accueil au domicile. Pour nous, le Relais, ce n'est pas qu'une animation ou des actions qu'on va mettre en place auprès d'elle. C'est vraiment un lieu d'écoute. Et je dirais que sur les 220 assistants maternels qui travaillent, il y en a 170, 180 qui vraiment adhèrent à ce qu'on peut mettre en place, mais vraiment par rapport à un lieu d'écoute aussi. C'est-à-dire que pour nous, ça finalement, les animations, on en fait deux chacune par semaine, hors vacances. Donc c'est vraiment un tout petit temps sur notre organisation à la semaine. Mais on a tout le côté permanence téléphonique, où là, elle peut nous appeler, qu'on puisse l'écouter. Et puis en fonction, soit la réorienter, ou soit voir ce qu'on peut mettre en place à côté pour l'accompagner. Mais si le RPE accompagne les professionnels, il est également l'interlocuteur privilégié des parents. Elles m'ont accompagnée du début à la recherche. Et une fois qu'on a trouvé l'assistente maternelle, pour la mise en place du contrat, tout ce qui est législation au niveau des bulletins de salaire, des heures, des vacances. Parce qu'on devient parent, ce qui n'est déjà pas facile. Et en plus, on devient employeur. Et on traite avec des personnes, donc avec de l'humain. Et ça peut avoir des conséquences assez lourdes. Donc oui, ça n'est pas toujours simple. Et le RPE est là pour nous accompagner justement sur ça. L'idée, ça va être vraiment de leur présenter les modes d'accueil et de voir en fonction de leurs besoins, de leur habitude de vie, de leur organisation, voir ce qui leur correspond le mieux. Sachant qu'on n'est pas là pour trouver une solution, mais plutôt sur leur faire poser les bonnes questions. Écoute, bienveillants, ces conseils sont les mots d'ordre du Relais Petite Enfance. Il en existe cinq sur le territoire de l'agglomération du Cholet. Et à Cholet, de nouveaux projets émergent pour faciliter encore plus l'accès à l'information. Aujourd'hui, on travaille sur un guichet unique qui aura pour but de tout centrer avec la petite enfance sur un même lieu et aussi sur revaloriser le métier d'assistante maternelle car aujourd'hui, on est force de croire que les parents préfèrent mettre leur enfant dans un multi-accueil, dans une crèche, alors qu'aujourd'hui, on a des assistants maternels qui peuvent aussi accueillir des enfants. Un accueil individuel est aussi très agréable. Le Relais Petite Enfance de Cholet et du Puy-Saint-Bonnet se situe au pôle social Germain-Nelin. Il est ouvert tous les jours pour des rendez-vous physiques ou téléphoniques.